Gout Morgén, Allez Yiden Voilà une Mishnah bien longue qui paraît en apparence très simple et qui en fait n'est pas compliquée mais demande beaucoup d'introduction pour comprendre la portée de chacune des halachotes pour notre chance quand même, cette Mishnah marche en parallèle avec la Mishnah d'Alet on va prendre, d'abord premier rappel, hier on apprenait l'halachote du Tashlomei Arba Vachamisha tout le perec, tout le chapitre, maintenant on va porter uniquement sur cette halachote on va porter plein de précisions sur cette halachote que celui qui vole une vache ou un mouton et ensuite le vent ou encore les gorges devra payer 4 ou 5 fois 4 fois pour le mouton, 5 fois pour la vache d'accord ? on apprenait déjà tout ça hier, on le rapportait et toute la Mishnah, tout ce perec maintenant va nous apporter plusieurs précisions dans quel cas exactement, on est chayave de payer les 4 ou 5 fois ou pas une deuxième introduction maintenant concernant ce Tashlomei Arba Vachamisha le fait de devoir payer 4 et 5 fois d'accord ? 4 fois pour le mouton, 5 fois pour la vache, on ne répète plus, retenez-le, c'est bon en réalité, cette condamnation là, elle est composée de 2 transgressions premièrement, Réhouvel qui a volé la vache de Chimone ça, ça lui impose de payer déjà le Keffel, le double et en plus de ça, le fait qu'ensuite il a fait une deuxième chose grave c'est qu'il a vendu ou égorgé la vache et sur ça, la droite a dit, tu payes en plus des deux premiers tu payes encore 3 supplémentaires c'est clair, donc quand on demande de payer 5 fois, c'est en fait 2 fois comme tout Keffel, tout double qu'on doit payer quand on a volé en cachette et en plus de ça, ajouter 3 fois supplémentaires parce que tu l'as égorgé ou volé d'accord ? c'est clair ? maintenant, on va commencer à introduire cette Mishnah la toute première partie de la Mishnah d'abord on la fait dans les mots et après on explique la portée, ce que ça signifie exactement si il a volé on va parler d'une vache, à titre indicatif une vache, en se fondant sur deux témoins c'est-à-dire deux témoins qui ont vu voler une vache et ensuite on apprend, nous les juges, que cette personne a en plus de ça égorgé ou vendu la vache à part en se fondant sur ces mêmes témoins-là qui témoignent sur le vol ou encore ou encore un groupe de deux autres témoins qui vient et qui nous raconte que Réhouben a finalement égorgé la vache alors dans un tel cas il faudra payer il sera condamné à payer 4 et 5 fois le prix de la vache d'accord ? je répète là, à la fois qu'il nous intéresse on va appeler groupe 1 et groupe 2 c'est les groupes de témoins groupe 1 vient et me dit Réhouben a volé une vache groupe 2 vient et me dit Réhouben il a égorgé cette vache alors la Mishnah nous dit ces deux témoignages s'associent pour ensuite permettre au juge de prononcer de condamner Réhouben à payer 5 fois le prix de la vache c'est clair alakha simple en réalité cette alakha elle est un peu plus raffinée il y a une alakha dans la Torah le passouf de la Torah qui nous enseigne les témoignages nous dit sur la bouche de deux ou trois témoins tu établiras un fait pour qu'ensuite le juge puisse prendre faire état de ce fait pour ensuite condamner Réhouben qui a transgressé d'accord de cette al-raga dit al-pishnaim et dit miyakum davar tu établiras un fait on apprend davar un fait et pas la moitié d'un fait c'est à dire si d'abord la règle des témoins qui viennent témoigner sur une condamnation doivent témoigner sur tout l'acte transgressé par Réhouben qui lui impose cette condamnation et pas que sur la moitié même si alors je m'explique mais un peu mieux il y a pour certaines certaines condamnations ou certaines peu importe si c'est une condamnation n'importe quel fait sur lequel on vient apporter un témoignage qui nécessite de prendre connaissance de deux éléments deux étapes et Réhouben a d'abord fait ça puis ensuite a fait ça on a besoin de deux étapes pour pouvoir établir un fait et condamner ensuite Réhouben alors il faut que les témoins qui viennent condamner Réhouben nous apportent tous les éléments pour pouvoir condamner cette personne là par contre s'ils viennent et qu'ils nous apportent que la moitié des éléments et qu'ensuite un autre groupe de témoins viennent et nous apportent l'autre partie des éléments le juge ne pourra pas dire puisque finalement j'ai eu les deux éléments que je devais prendre connaissance je le sais selon des témoins donc je les associe et ensemble je vais prononcer une condamnation la Torah nous dit non ça marche pas les témoins qui viennent et qui viennent condamner doivent témoigner surtout par exemple la Gemara nous enseigne un enfant devient adulte quand il passe sa majorité religieuse c'est à dire qu'il atteint 13 ans et un jour et qu'en plus de ça il a deux poils qui commencent à lui pousser d'accord la partie génitale peu importe deux poils si deux témoins viennent et nous disent nous tu sais cet enfant là qui a passé les 13 ans nous on a vu un poil à cet endroit là du corps on ne l'a pas fait le tour du corps on n'en sait rien deux autres témoins viennent et nous disent nous on a vu qu'il a un poil de l'autre côté ah c'est super il a donc 13 ans et il a deux poils un par ici selon le témoignage du groupe 1 et un par là selon le témoignage du groupe 2 et bien la Torah nous dit non ça ne marche pas ils doivent les témoins ne viennent pas témoigner qu'il y a des poils ils viennent me témoigner qu'il est grand et personne n'est capable de m'affirmer qu'il est grand donc aucun témoignage ne sera reçu et Reuven sera encore considéré comme un petit jusqu'à que des témoins viennent et nous disent on a vu les deux poils l'idée est claire partant de ce principe question lorsqu'on va condamner le la condamnation de payer 4 et 5 fois le montant de la vache volée violette la petite vachette avec la petite cloche d'accord donc groupe 1 vient et nous dit on a vu Reuven voler violette voler violette excusez-moi d'accord on a vu Reuven voler violette groupe 2 vient et nous dit nous on a vu Reuven égorger violette on ne sait pas est-ce que Reuven a volé ou acheté violette donc on n'est pas capable de dire qu'il a transgressé l'action de voler et d'ensuite d'égorger on sait juste qu'il a égorgé violette cette petite vachette et les autres et les premiers viennent et nous disent alors là est-ce qu'on va pouvoir condamner selon la bouche selon le deuxième témoignage utiliser le témoignage de groupe 2 puisque groupe 2 ne sait pas qu'il a volé et la réponse elle sera que oui pourquoi ? en théorie selon ce qu'on a appris ça ne devrait pas marcher l'amistin nous enseigne pourtant que ça marche qu'on pourra associer les deux témoignages la réponse elle est simplement que puisque il y a une petite finesse mais puisque groupe 1 quand il est venu il m'a dit Reuven a volé la vachette violette ça c'est un témoignage à part entière le groupe 1 n'a pas besoin du groupe 2 pour affirmer ce qu'il affirme donc le groupe 1 réussit maintenant à faire état à donner vie à la donnée qui vienne nous apprendre au point où le Bédine peut à présent prononcer une condamnation pleine à partir du moment où ils ont réussi ensuite à caser à placer leur témoignage et à être reçu au Bédine comme un témoignage désormais le fait que Reuven a en main cette violette volée c'est un état partant de ce principe lorsque les deux autres témoignages viennent et me disent nous on a vu Reuven égorger violette on pourra condamner selon leur témoignage c'était clair c'est une notion de témoignage assez fine et voilà je pense que Baruch HaShem on l'a quand même bien expliqué Baruch HaShem deuxième partie de la Mishnah maintenant alors là on va grincer des dents un petit peu pour l'expliquer ça va être assez complexe doublement c'est à dire didactiquement ça va être très compliqué d'expliquer cette Mishnah étant donné que c'est beaucoup plus facile d'expliquer une Mishnah en expliquant le problème qu'en expliquant le cas où il n'y a pas de problème d'accord c'est à dire en fait l'idée aurait été d'abord d'apprendre la Mishnah d'aller pour nous dire là où il y a un problème et qu'ensuite la Mishnah Bede vient me dire mais sache que cette fois-ci là dans ce cas précis il n'y aura pas de problème donc en fait on va le faire relativement vite parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps pour expliquer la première partie et qu'il va falloir expliquer la dernière partie je vous explique quand même succinctement l'idée il y a deux points importants à connaître d'abord la notion de Kimlé Bédéra Baminé qu'on a déjà expliqué plusieurs fois lorsqu'une personne est condamnable de deux sentences une grave et une moins grave alors la Torah nous enseigne donne-lui la condamnation grave et ne lui fais rien pour la condamnation moins grave d'accord on a toujours apporté l'exemple de celui qui tue en déchirant la chemise qui coûtait je crois on avait dit 400 shekels d'accord il est condamné à mort il ne devra pas rembourser la chemise aux héritiers Kimlé Bédéra Baminé et même plus que ça on l'a déjà dit mais c'est pas nécessaire pour ça mais quand même même s'il ne sera concrètement pas condamné à mort malgré tout même s'il ne sera concrètement pas condamné à mort mais puisque dans cette action d'avoir tué c'est une action qu'on est condamnable à mort alors il ne devra pas non plus rembourser la chemise parce que on ne s'intéresse pas si on peut dire ouais le Bédine ne se charge pas de traiter le dossier du point de vue moindre condamnation à moindrie mais il se charge uniquement de la grave condamnation d'accord c'est une notion Kim Lé Bédaravine donne lui accompli lui accompli lui donne lui la sentence la plus grave partons de ce principe alors on va prendre plusieurs cas dans la Mishnah Dalet de celui qui vole une vache et qu'ensuite il l'égorge en étant passible de mort sur le fait qu'il l'égorge ou parfois même qu'il la vende ça peut aussi exister d'accord il y a pour x ou y raison une raison de condamnation à mort sur le fait qu'il l'égorge par exemple un cas simple il a volé une vache et ensuite vient un shabbat et il l'égorge pendant le shabbat celui qui l'égorge une vache pendant le shabbat il est chayav mitar on n'a pas le droit de faire sortir une goutte de sang le shabbat à plusieurs raisons d'égorger un animal c'est vrai à chokhet c'est un des 39 travaux type interdit du shabbat donc partons de ce principe s'il a volé une vache et qu'ensuite pendant le shabbat il l'égorge il ne sera pas condamné à mort il ne sera pas chayav de payer les trois supplémentaires il devra payer le keffel parce qu'il a volé avant le shabbat ou même pendant le shabbat sans transgresser un interdit de shabbat c'est possible même si concrètement il y a un problème peut-être que je vous toucherai un petit mot après d'accord en tout cas s'il a volé de manière qu'il n'est pas condamnable à mort par contre au moment où il l'égorge il est condamné il est condamnable à mort il a égorgé pendant le shabbat alors il ne devra plus payer ces trois supplémentaires il payera uniquement les deux du vol et pas les trois sur le fait d'avoir égorgé l'animal d'accord partons de ce principe la Mishnah va maintenant les trois prochains cas de la Mishnah vont être des cas où il va frôler l'interdit du shabbat ou un interdit condamnable à mort mais sans le transgresser et donc cette Mishnah va nous dire sache que dans tous ces cas là tu seras chayav de payer les cinq fois parce que tu n'as pas encore transgressé le grave interdit sur lequel tu es condamnable à mort en l'occurrence celui qui a volé un animal et qui l'a vendu pendant le shabbat vendre pendant le shabbat c'est un interdit que midi rabbanan midi le sofrime ne pas faire pendant le shabbat des actions de chol profane mais en tout cas il n'y a pas ici une transgression des 39 travaux de ce fait il ne sera pas condamné à mort en l'occurrence il sera condamné il devra payer les quatre et cinq fois de l'animal s'il a vendu pendant le shabbat idée pour s'il a volé il a vendu pour que même un juif ou un goï peu importe apporte cet animal à la vodazara à l'idolâtrie il l'égorge en guise de de sacrifice païen d'idolâtrie donc si c'était lui qui égorge pour la vodazara alors là on apprendra dans la mission des lettres qu'il sera dispensé de rembourser puisqu'il a été au ved à vodazara en égorgeant de ce fait il ne sera pas tour mais là s'il ne fait que de vendre à la vodazara même si ce n'est pas vraiment pas joli ce qu'il a fait malgré tout il n'est pas condamné à mort de ce fait il devra payer les quatre et cinq fois c'était clair idem encore celui qui a volé et qui a même égorgé quand on transgresse le Shabbat on est condamnable à mort selon le Bet-Din on est chayavskila à lapidation tandis que celui qui transgresse à Yom Kippour il n'y a pas de condamnation à mort par le Bet-Din il y a une condamnation juste le ciel le tuera jusqu'à ses 50 ans peu importe mais en tout cas il ne sera pas condamné à mort par le Bet-Din en l'occurrence le Bet-Din il doit se charger désormais de le condamner à quatre et cinq fois d'accord voilà pour les trois premiers cas ensuite prochain cas maintenant un cas très intéressant qu'à la limite on a du mal à comprendre pour le moment à la portée mais qui sera bien plus expliqué dans Mishnah d'Alet histoire de ne pas perdre trop de temps on ne va pas parler en Jésus mais en tout cas celui qui vole la vache de son père et qu'ensuite il l'égorge ou bien qu'il la vend donc il est désormais redevable envers son père de lui payer quatre et cinq fois le prix de l'animal il a le CNAS et ce qui se passe c'est qu'après et ensuite son père décède donc lui il se met à hériter son père et bien il devra quand même payer quatre et cinq fois à ses frères c'est à dire il déduira s'ils étaient cinq frères il devait payer cinq fois alors il payera juste quatre fois et pour lui il gagnera pour lui la cinquième d'accord c'est clair idem maintenant pour un cas cette fois-ci c'est un cas qui n'a aucune portée mais qui est là uniquement pour garder le parallèle avec la Mishnah d'Alet donc on le traduit sans trop avoir Jésus celui qui a volé un animal et qui l'a égorgé et qu'ensuite il va faire tu vois qu'est-ce qu'il fait il prend toute cette viande et il l'offre à la caisse du bête amigdash d'accord donc dans ce cas-là on s'en moque une fois que tu as fait l'action de voler et d'égorger après on s'en moque de ce que tu fais de l'animal de ce fait il devra payer les quatre et cinq fois d'accord c'était clair ensuite un cas pour le moment où de nouveau on a du mal à comprendre la portée donc on lit on le traduit et puis ensuite on s'attendra plus sur le cas final un animal à un homme c'est vraiment un animal celui qui vole mais en tout cas un voleur qui vole et qu'ensuite il l'égorge il l'égorge l'animal mais parce qu'il avait un besoin très urgent de sauver quelqu'un pour lui donner de la viande ou encore les clavimes il y avait les chiens qui mouraient de ce fait attention petite précision on est khayav de tachlomé arba de payer quatre et cinq fois uniquement lorsqu'on égorge mais si on tue la bête autrement on ne sera plus khayav de tachlomar de ce fait celui qui tue pour les chiens par exemple ces chiens qui veulent manger et il a franchement la possibilité de charcuter de déchiqueter la vache sans l'égorger malgré tout il a envie de se faire la main à la shkita peu importe il se met à prendre l'animal il l'égorge pour la donner au chien vous allez me dire ah mais il n'était pas obligé de l'égorger c'est vrai mais puisque tu l'as égorgé tu seras ravi de payer quatre et cinq fois aussi de nouveau d'accord ça c'est la partie de cette partie-là de la mishnah donc s'il avait fait l'irfua pour quelqu'un qui était malade de nouveau il n'était pas obligé d'égorger il avait un problème depuis quoi c'est le fèche pas importe et malgré tout il a décidé de le faire il sera khayav de payer il sera condamné de payer les quatre et cinq fois parce que finalement tu l'as égorgé et si tu veux tu peux la manger donc tu as transgressé l'interdit de voler et d'égorger d'accord alors là maintenant c'est le deux cas très important puisqu'on a dit que l'on est khayav uniquement lorsqu'on égorge qu'est-ce qui se passe à votre avis si on égorge l'animal mais que concrètement on ne peut pas le manger par exemple on découvre qu'il y avait un trou dans les poumons donc de toute façon la shrita qu'on a fait ne l'a pas rendu apte à la consommation est-ce qu'on va considérer cet acte comme une shrita ou pas il y a sur ça une discussion celui qui égorge l'animal celui qui égorge l'animal est nimtza treifa et il s'avère qu'en fait il était treifa il était inapt à la consommation parce qu'il était mourant en fait il avait un trou dans les poumons d'accord ou encore un autre figure encore celui qui égorge un animal il prend il va il l'égorge dans la azara il rentre au Betamigdash et là-bas il l'égorge il y a une halacha spéciale que dans le Betamigdash on n'égorge que les corbanotes et pas les animaux que l'on veut consommer pour sa propre consommation et celui qui fait ça il rend l'animal inapte à la consommation dans ce cas-là il payera ou il ne payera pas la Mishra nous enseigne il devra quand même payer les 4 et 5 fois même si finalement il a rendu l'animal inapte à la consommation sa shriita ne l'a pas rendu malgré tout on considère qu'il a fait une bonne shriita pour une raison de Touma la shriita qu'il a fait a quand même fonctionné pour amoindrir la gravité des lois de Touma il y a une halacha que si un animal déchiqueté jeté dans la rue qu'on le touche on devient tamé tandis que s'il a été égorgé même s'il est un ref on n'est plus tamé quand on le touche donc là on considère qu'il a fait une shriita réouïa une shriita apte rabi shimon poter bishneelu et son nom rabi shimon ça marche pas il dispensera de payer les 4 et 5 fois donc les 3 les 3 fois supplémentaires mais juste le keffel dans les 2 cas de figure pourquoi parce que rabi shimon requiert une shriita réouïa une shriita qui va rendre l'animal apte à la consommation autrement on sera complètement dispensé on a baruchem fini de lire la mishna et on fait très rapidement le bar tenora on le lit vite comme ça on ne prend pas trop de temps c'est quoi l'histoire qu'il a volé selon la bouche de deux témoins c'est à dire deux témoins qui viennent et qui témoignent qu'il a volé ensuite on se rapporte sur le deuxième qu'il a volé et qu'il a vendu pendant le shabbat par contre si il a égourgé l'animal qui sera donc créé alors on a la règle qui nous dit donne-le la sondance la plus grave quelle est la particularité du Yom Kippour c'est que dans ce cas-là même quand on transgresse avec intention on ne sera pas chayaz mita bidei adam dans ce au bête d'in mais uniquement bidei shamayim ce sera un chyouv carret de retranchement par le ciel un détail important qu'on n'a pas dit à l'oral il m'a manqué celui-là c'est pas grave je vous le dis quand même c'est que il y a quand même une halakha celui qui transgresse comme Kippour avec des témoins qui l'avertissent la personne devient maintenant condamnable cette fois-ci pas de mita mais de malkut ça se traduit flagellation on devra le frapper d'accord 39 coups on lui donnera au bête d'in riouv malkut alors là si concrètement il y a eu des témoins qui l'ont dit attention tu transgresse Kippour tu égorges pendant Yom Kippour tu vas devoir recevoir des malkut et qu'il dit malgré tout j'égorge alors là de nouveau il y a deux condamnations la plus grave c'est les coups donc il sera à khayav des coups et il ne sera pas à khayav des trois fois supplémentaires d'accord par contre si les témoins ne l'ont pas averti alors là il devra payer les cinq fois parce que la lachar que même Béchogègue qu'on laisse dispenser c'est uniquement sur les condamnations d'accord maintenant on est passé sur le cas lorsqu'il égorge il a volé il a égorgé l'animal qui appartenait à son père et qu'ensuite il hérite son père on appartenera lui aussi il a eu le problème on ne comprend pas la portée de cette Mishnah donc il nous rapporte la Mishnah d'Alet qu'on verra beaucoup plus simplement que le cas où Mait Aviv le cas où d'abord son père est mort et seulement après il a égorgé on apprendra dans la Seifa qui est en fait dans deux Mishnah plus loin dans la Mishnah d'Alet qu'il sera dispensé de rembourser parce que là il sera partiellement propriétaire de l'animal qu'il a volé et qu'il égorge on apprendra ça dans les détails d'accord ensuite sur le dernier cas de la Mishnah on avait eu le cas où il égorge et que l'animal s'avère être taref ou encore le cas où il égorge un animal dans l'enceinte de la Zara du Bet Amikdash Rabbi Shimon il est dispensé de payer pourquoi ? sur le cas de Trefa et de Chulim Rabbi Shimon pense qu'une Shrita un abattage qui n'est pas apte qui ne rend pas l'animal apte à être consommé n'est pas considéré comme une Shrita par contre dans les deux cas précédents lorsqu'il est gorgé pour guérir ou encore pour donner à manger au chien il a fait une bonne Shrita parce que s'il veut il pourra consommer de cet animal et voilà pour la Mishnah d'aujourd'hui je vous souhaite une excellente journée pleine de Hatzlachah et encore une fois pour les habitants de Jérusalem Shabbat Shalom et rendez-vous demain Kol Tov Sera Sous-titrage ST' 501